Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir la délégation Zapatiste en France. Heureuse et heureuse de nous retrouver là parmi vous, vous qui avez fait ce long voyage, ce voyage de la vie, vous qui nous ressemblez dans notre combat contre l'injustice et les violations des droits humains. Nous vous saluons et saluons votre courage, votre force et votre détermination. Nous vous souhaitons la bienvenue. Je m'appelle Fatou Dieng, sœur de la Mine Dieng, 25 ans, tuée il y a 14 ans, le 17 juin 2007 par clé d'étranglement et plaquage ventral, par des policiers du 20e arrondissement de Paris. Je suis membre du comité vérité et justice pour la Mine Dieng et du collectif Vivolé. Vivolé est un collectif de familles, de victimes, de crimes policiers, monté en 2010 par la famille de la Mine Dieng. Pour briser l'isolement et unir les familles de Abou Bakary Tandia, tuée en 2004, Tina Seba, tuée en 2007, Abdelhakim Ajimi, tuée en 2008, Baba Traoré, tuée en 2008, Mahamadou Mariga, tuée en 2010, Youssef Madi, tuée en 2012, et un autre, Mahamadou Mariga, tuée en 2012. Le but du collectif étant d'unir les familles de victimes tuées et les blessées, de les guider sur les démarches engagées en justice. Plus de 10 ans que des associations, des collectifs, comme le collectif 8 juillet, l'Assemblée des blessés et tant d'autres se sont criés dans le but de venir en aide aux victimes de violences d'État et aux familles endeuillées suite à un crime policier ou pénitentiaire. Un long travail de terrain, de nombreuses rencontres et échanges, le partage de la douleur, de la colère, la même ténacité face à une injustice, face à une justice défaillante, nous ont conduit à vouloir donner forme et force à notre combat commun. Pour afficher cette volonté d'union, de soutien et de solidarité mutuelle, nous, victimes, avons décidé de nous constituer un réseau d'entraide, vérité et justice. Nous devons nous organiser. Nous apportons notre soutien à chaque fois que cela est nécessaire pour demander réparation et justice dans un intérêt commun. Nous exigeons le respect de la liberté pour toutes et tous, avec un même traitement juridique et social, une justice équitable. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Rappelons-nous cet extrait du serment des chasseurs sous le règne de Sunjata Keïta, vers le XIIIe siècle, ou plus connu sous le nom de la charte, toute vie étant une vie, tout or causé une vie, exige réparation. Vérité, justice et réparation pour toutes les victimes. Force, courage, honneur aux victimes, victimes, tuées par la police et la prison, aux blessés et aux mutilés. Réseau d'entraide, vérité et justice. Alors, je vais vous donner les noms des victimes. Donc, Samir, Flores, Babacar, Ibo, Lamine, Aïssa, Malik, Makome, Abu Bakari, Tina, Baba, Abdelhakim, Mahamadou, Youssef, Angelo, Wissam, Gaï, Adama, Selom, Matisse, Ibrahima, Curtis, Morad, Shaoyao, Ali, Amadou, Rémi, Dorel, Jawad, Mehdi, Bilal, Zakaria, Buna, Ziad, Alan, Hossine, Zineb, Cédric, Romain, Philippe, Joaï, Fatouma, Jérôme, Moussin, Laramie, Mohamadi, Henri, Steve, Abu Bakar, Sabri, Nicolas, Ismail, Massar, Goud, Mohamed, Lactar, Abdoulaye, Olivio, Amine, Maéva, Claude, Idir, Sofiane, Taufik, Sambali, Jimoni, Yanis, Yacine, Michael, Stéphane, Miguel, Bilal, Clément, c'est un crime fasciste, Youssef, crime fasciste également, et tant d'autres que je n'ai pas tous ces jours. Sous-titrage Société Radio-Canada